Hey ! Cette vidéo est possible grâce au programme EA Game Changers, donc merci à eux de me donner cet accès très anticipé via la campagne et également merci à vous puisque sans vous ce ne serait pas possible, merci à tous ! On se retrouve tout de suite en jeu puisque vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons tenter, je dis bien tenter, enfin nous, plutôt moi, non, plutôt lui, Jess, Jess Lover, qui a pour but, là, en emménageant à Hanford-on-Bagley, tout simplement de séduire Agnès Ladentelle, il a entendu dire qu'elle était dure à cuire celle-ci, alors c'est son projet de vie, la séduire, et puis lui il est quand même pas trop dégueulasse. On a emménagé dans cette petite bicoque, bien sûr, pas très très loin, du petit marché, de la petite place du quartier de Finchwick, donc on va établir nos quartiers, voilà, il est déjà rentré chez lui, vous pouvez voir à quel point cette petite maison est charmante, je ne sais pas qui l'a construite, mais il s'agit bien d'un youtubeur simsor. Jess est sûr de lui, snob et bienveillant, tout quoi j'espère séduire la vieille Ladentelle. En tant que nouvel arrivant dans le quartier, on se dit pourquoi pas commencer à repérer les lieux où Agnès pourrait apparaître. C'est Agatha, c'est sa soeur, allons quand même nous présenter. Tiens, ce sont les Scots qui sont donc propriétaires du pub, le pub qui est ici. Bon, pour l'instant, comme il est tard, et bien, oh, un petit renard sauvage ! Trop bien, il s'appelle Cerise ! Donc je disais que, comme il est un peu tard, et bien, le magasin, voilà, c'est de 9h à 19h, c'est pas grave, on reviendra pour rencontrer Agnès. C'est le matin, quoi de mieux qu'en se réveillant que d'allumer un bon cheveu de cheminée dans cette magnifique cheminée. Oh, les voisins sont en train d'arriver ! Il est déjà presque 11h du matin ! Oh, les gothiques sont venus ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils font un peu de tâche, hein ! Je crois que, bah, le magasin est ouvert, hein ! Et que Agnès... Ah non, c'est Agatha ! Zut ! Mais où est Agnès ? Où est Agnès ? On la cherche... Oh, chouette ! Ils m'ont apporté le cac aux fruits gastronomiques ! Le fameux ! Alors ? Oh, dis donc ! Il aime le cac aux fruits ! C'est incroyable, cette histoire, hein ! Pour l'instant, je guette, je guette, et je n'ai pas encore vu Huguette... Non, je n'ai pas encore vu Agnès la dentelle. Elle sait que mon petit Jess est en ville, et elle ne veut pas se montrer la coquine. On ne va quand même pas rester enfermée dans cette maison. On va faire du lèche-vitrine. Ici. Je ne sais pas en quoi ça consiste, donc c'est parti. On va tester. Ah oui, d'accord ! Très bien. Qu'est-ce que... Quelle baguette de pain je vais bien pouvoir prendre pour aujourd'hui ? On va marchander chez la sœur, la dentelle. Vous êtes intraitable en matière de négociation. Bon, je vous offre une réduction de 25% sur tout ce qu'il y a sur cette table. Qu'en dites-vous ? On dit qu'on va acheter pour montrer notre bonne foi. Oh, un cercle à broder des champis, des champignons verdoyants, du chocobay. Ah, pas mal. Chrysanthème, citron, confiture de fraises, de framboises. Conserve de pastèque. Mais il y a tellement de choses. Écoutez, on va prendre toutes les confitures, j'ai envie de dire. Ah ouais, il y a énormément de choses à acheter, en plus, sur ce stand. On peut faire tellement de choses. C'est incroyable. Eh bien, on reviendra. Surtout si c'est Agnès qui gère le stand, on reviendra. Merci d'avoir fait des achats dans notre magasin de plantes. Nous apprécions de vous compter parmi nos clients. Bonne journée. Bon, Agnès se fait timide, alors on essaie de sympathiser avec sa sœur. On se rapproche peut-être petit à petit. Au moins, sa sœur pourra nous faire une bonne pub. Agatha a fermé la boutique et rentre probablement chez elle. Demain, c'est un autre jour. Demain, il sera peut-être un jour où on pourra enfin croiser Agnès la dentelle. Oh, 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 mon Dieu, oh, mon Dieu. Une Agnès sauvage est apparue. Vite, lançons notre Pokéball. Tu vas aller te présenter tout de suite à cette gentille demoiselle. Raffinée et incroyablement sexy. Salut, Agnès. Comment vas-tu ? Vous êtes bien charmante ce soir. Bon, elle est en colère. Alors, on va essayer d'y aller tranquille. Surtout, pas la draguer tout de suite d'affront comme ça. Et raconter une histoire drôle. Ça va pas t'as détendre. Vous avez l'air sympathique. Vous savez, si vous voulez aider, certains villageois importants ont souvent besoin d'un coup de main. Allez directement les voir pour leur proposer votre aide. Merci du conseil, Agnès. Oula, ça y est. Se faire hurler dessus. Mais wesh, mais meuf. Faut pas être comme ça. Eh bien, excuse-toi. Bah vas-y, c'est elle qui wiggle dessus. C'est lui qui s'excuse. Non, mais la blingue. Allez, tu vas le faire parce que... Parce que quand même. Agnès, c'est forcément la femme de ta vie. Bon. Ah, c'est sûr. Elle accepte quand même tes excuses, mon petit. On est bien. Elle est rat de bibliothèque. C'est au moins ça de gagné. On saurera qu'il faudra lui parler bouquin. Oula. Viens ici. Essaye de la rattraper. Essaye de la calmer. Je sais pas. Après, il est peut-être un peu tard. Elle a commencé à être fatiguée, la pauvre. Oula. Oula. Calme-toi, Agnès. Tout va bien se passer. Elle est sans chaud. D'accord. Vous avez l'air sympathique. Oui, ben, on est sympathique. T'inquiète. On le fera encore plus dans ton lit. Voilà. Apporte ton aide. Oh, un petit rapprochement physique. C'est toute conversation quand même désagréable. On va pas se le cacher. Pas être facile de la laisser dire, celle-ci. Elle sourit. Bon, elle est toujours en colère. Mais elle sourit un peu plus. C'est déjà ça. On va lui demander comment sont ses loisirs. Quelle est sa couleur préférée. Discuter des centres d'intérêt. Et encore essayer de calmer. Ah, elle n'aime pas les jeux vidéo. Et elle aime la couleur grise. Je l'aurais pas pari. Oh, ma pauvre petite Agnès. Calme-toi, tout va bien se passer. Bon. Ça se passe pas hyper bien. Il doit de nouveau encore s'excuser. Et peut-être avoir une conversation à cœur ouvert. Vous voulez entendre un vrai secret ? Je vous trouve désagréable. Ha ! Il faudrait savoir, tu m'as trouvé vachement sympathique juste avant. Agnès. Je crois qu'on se sente dans ce que tu dis. Oh ! Il l'a rendue heureuse parce qu'il l'a complimentée sur sa tenue. Oh, my God. Allez, vas-y. Tu vas en profiter pour la complimenter. Pour lui raconter plein de choses sympathiques. Vraiment plein de choses sympathiques. Dont la paix dans le monde également. Et puis il a re-complimenté derrière. Et souvent, c'est sa couleur préférée. Pourquoi pas pour lui offrir un beau bouquet aux belles couleurs. Regardez que quand elle va bien, la conversation est agréable. Et en plus, le lien d'amitié augmente. C'est bon ça. Doucement, mais sûrement. Petite conversation à cœur ouvert et se renseigner sur les loisirs. Oh, oui, 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 sentiment obtenu. Cela me fait plaisir que tu ne te rends pas un garde avec mes blagues sur les lamas. Pourquoi je ne supporte pas les gestes d'affection au public ? La question est plutôt, comment font les autres pour les supporter ? Hum, bon, je... Hum, bon. Non, je suppose que nous sommes proches désormais. Alors voilà la vérité. J'ai déjà été amoureuse. Et cela ne s'est pas bien terminé. Oh ! Ma pauvre petite biquette. Mettez pas toute seule si tu savais. Ah, levez le doigt dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Évidemment que ça vous est déjà arrivé. On peut l'enlacer. C'est un peu creepy. Mais on va le tenter. Si elle est proche. Oh ! Ah, je pensais vraiment qu'il allait se prendre un coup de sac. Non ! C'est trop cool ! On est tellement en train de gérer la situation. Allez, Jess, tu peux y arriver, mon gars. Elle n'aime pas la musique romantique. Par contre, elle aime le jardinage. Allez, une petite conversation profonde. Elle est de nouveau en colère, puis heureuse. Et puis après, tu vas lui dire au revoir, parce qu'on se reverra une autre fois, ma petite. Elle est solitaire. Ouais. Bonne nuit, Agnès. À demain. Sois pas comme ça, Jess. T'as grave assuré. Regarde comme elle est fière. Elle dit, oh, quelle rencontre sympathique j'ai fait. Ce jeune homme était bien, bien mignon, en plus. Tiens, tiens, tiens. Alors que la journée se lève. Nous avons Agnès qui passe devant la maison. Ça y est. Ça y est, je pense qu'elle est heureuse d'avoir un nouvel ami. Ça risque d'être une bonne journée aussi, Germ. Aujourd'hui pour Jess et Agnès. Oh, aujourd'hui, c'est Agnès qui s'occupe de la boutique. L'excuse parfaite pour aller lui reparler. Nous voilà au stand de plantes. Et on va illuminer la journée de notre nouvelle amie. Agnès, la dentelle. Oh là là. Parlez des... Partagez ses objectifs personnels. Allez, vas-y. Je veux que tu partages. Oh. Ah, elle a fermé sa boutique pour te parler. C'est type pas mignon cette histoire quand même. Alors, est-ce qu'on va apprendre une chose nouvelle sur Agnès ? J'ai pas l'impression. Tu vas proposer un plan fou, raconter une histoire scandaleuse. Ah, c'est renseigné sur sa couleur préférée, même si on sait déjà que c'est le gris. T'es sympa, Derek, mais là, on est sur un coup important. Bon, elle aime pas les blagues. On va en savoir beaucoup de choses sur cette demoiselle, je vous le dis, moi. Ah bah alors, elle aime pas trop les blagues, mais elle a quand même rigolé à une de ses vannes. C'est déjà ça. Bon, on dira pas que Derek est en train de squatter sévèrement à côté de nous. Mais quand même, on va s'enthousiasmer à propos du cake aux fruits. Peut-être qu'on va partager une nouvelle chose et on va l'enlacer de nouveau puisque c'est une amie. En tout cas, ce qui me fait marrer, c'est qu'elle se comporte pas comme les autres personnes âgées. Enfin, elle a pas le dos qui craque et compagnie, donc... Elle est quand même incroyable, cette petite Agnès. Bon, elle l'aime quand même bien parce qu'elle le trouve vraiment sympathique. Elle arrête pas de le dire. Ils viennent de devenir bons amis. Ça, c'est incroyable. On peut lui offrir un petit cadeau comme de la confiture de fraises qu'on achetait la veille à sa sœur. On va lui offrir. On va voir si ça va lui faire plaisir. Elle le trouve vraiment sympathique, elle me le spam. La princesse Cordélia a visité le visage et elle aurait amené ses canailles pour lui tenir compagnie. A vrai dire, asseyer n'était peut-être pas le terme adéquat car ils étaient tous très polis. En fait, ce sont même eux qui ont lancé la tradition des petits cadeaux. Oh, c'est cute. Tiens. Une petite confiture que tu as fait avec ta sœur. Alors ? Elle apprécie. Elle apprécie. Elle apprécie. Et ça, on est content. Ah, avoir une conversation à cœur ouvert, ça amène quand même des petites choses. Saviez-vous que les fleurs colorées suspendues aux lampadaires viennent toutes de jardins locaux ? Celles de Fenchwick sont entretenues par tous sims ayant un moment de libre, tandis que les autres viennent des maisons d'habitants d'Anneford & Bagley. D'une certaine manière, leur gaieté est un reflet de la joie que chacun d'entre nous apporte aux autres habitants et vice-versa. Comme c'est mignon. On est quasiment au max de la relation amicale avec cette charmante Agnès la dentelle. On a l'occasion de devenir meilleure amie avec Mademoiselle Agnès. Et je pense qu'on va le devenir, histoire de renforcer des liens. Voilà. Oh là là, je pense qu'elle était déjà en train de l'embrasser dans le cou. Moi, je dis ça, je dis rien. Je pense que demain, ça reste un nouveau jour, un jour où on va draguer notre meilleure amie Agnès. Oh, on peut donc l'aider pour les commissions à porter de l'aide. Touriste inutile, qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, vous voulez m'aider ? Je me demande à voir. Il me faudrait une citrouille. Et ce pub est rempli de sims horriblement dragueurs. Montrez-moi ce que vous savez faire pousser des choses et réprimander des gens. Et j'aurai peut-être d'autres tâches à vous confier. Ah, et une dernière chose. J'ai soif. C'est génial. En fait, quand on propose de faire les commissions, eh bien, les commissions sont des petites missions à faire. Un coup de pouce. Comment vote votre jardin ? Vous avez un jardin, n'est-ce pas ? Je suis toujours à la recherche de nouvelles plantes. Bon, nous sommes d'accord, alors vous allez m'aider. C'est vraiment trop cool. Sélectionnez juste à trois commissions pour aider différents locaux d'Enfond et Baigley. Et devenez un membre fiable de cette communauté. Ah, et bien ça, je le ferai dans une autre vidéo. Oh, la vache. Elle a tout coupé. Elle va bientôt partir. Rattrape-la, rattrape-la, rattrape-la la coquine. Oh, Agnès, Agnès. Tu as entamé nuit depuis que je t'ai rencontrée. Sache que demain, tu seras dans mon lit. Signé, Jess Lover. Aujourd'hui est un grand jour pour toi, Jess, puisque nous allons passer à l'offensive drag auprès d'Agnès Ladentelle. Tu vas te brosser les dents pour te donner de la confiance. Et ensuite, on va appeler Agnès pour qu'elle puisse venir. Ah, alors on va discuter simplement pour l'instant. C'est normal qu'elle puisse pas venir à la maison, puisqu'elle est en train de vendre des plantes. D'entrée de jeu, il a plaisanté avec elle. Tu vas lui illuminer sa journée. Et est-ce qu'on peut l'emmener à la maison ? Ah, en plus, il n'y a pas trop trop de choix. Mais c'est pas grave, tu vas s'asseoir et discuter sur le lit. Elle est là, elle est venue, elle est venue, elle est venue. Aïe, 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 aïe. Cette fois-ci, mon petit Jess, tu vas la flatter, évidemment. Tu vas avoir une conversation profonde. Et puis, peut-être que tu vas la draguer. J'ai peur que ça ne passe pas. Mais il faut tenter. Ok, ok, c'est le moment. Ouh, zut, 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 zut. Oh, zut, oh, zut. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que tu rattrapes ça. Tu vas te rattraper. Est-ce que vous essayez de me séduire, jeune homme ? Allez donc, utilisez cette audace avec quelqu'un d'autre. Oh, la vache. Oh, mais on ne va pas se jouer vaincu, Agnès, voyons. Franchement, on veut t'avoir dans notre lit. Excuse-toi avec élégance, mon petit Jess. Bon. On est redevenus compagnes. On est a priori toujours amis. Est-ce qu'on l'en laisse de manière amoureuse ? Ça passe encore. Oh. Oh. Oh, yes, 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 yes. Oh, le sac à main est apparu. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Là, on n'est pas dans la merde. Et je vous le dis qu'il va se prendre quelques coups de sac. Oh, je suis désolée, mon petit Jess, mais... Il est mort de rire. Malmené par la dentelle. Se fait réprimander par Agnès à dentelle. Mais qui y a-t-il dans ce sac à main ? En tout cas, ça fait mal. Oh, non. C'est énorme. Allez, tu vas re-t'excuser avec élégance. C'est pas possible. Et ouais, on doit quand même pouvoir la draguer, cette jeune fille, quand même. A priori, ça va. On est redevenus copains. Bon, on va quand même lui demander si elle est célibataire. C'est sûr. Mais au cas où. Je vis très bien mon célibat. Et ce sera toujours le cas. Contrairement à la plupart des rustres débauchés de ce monde. Oh, 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 oh. Eh, elle y va pas de ma mort, celle-ci. Oh, la vache. Mais non, non, non. Mais moi, je veux. Je veux. Je te veux, Agnès. On te veut, bon sang. Tu sais, Agnès, pour ton âge, t'es encore une très belle femme. Oh, purée. Second coup de sac. On va pas y arriver. En tout cas, chaque fois, elle le pardonne. C'est positif quand même. Eh bien, dans la mesure où je ne vous méde-prince pas totalement, Je vais vous en dire un secret. En fait, je ne suis pas originaire de Finchwick. Avez-vous déjà entendu parler des gothiques ? Oui. Puis j'étais là il n'y a pas longtemps en plus. Pas loin dans le coin. Eh bien, si vous voulez vous rendre utile pour une fois, vous pouvez toujours aller me chercher des crumpets au beurre. Je les aime très légers, comme votre cerveau. Je plaisante, bien sûr. Oh, la vache ! Elle est dure à cuire, celle-ci ! Ah, elle est de nouveau en colère, notre Agnès. Je ne sais pas pourquoi. Promis, je n'ai pas essayé de la draguer. On va essayer de la calmer comme on peut. Oh là ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais pourquoi elle hurle ? Il ne t'a rien fait ! Il ne t'a rien fait ! Beaucoup de villageois d'un fort benglé ont besoin d'aide ces temps-ci. Oui, bah écoute, nous on veut juste en lit, quoi. C'est tout. Allez, on va la flatter une dernière fois, avant de la laisser vaquer à ses occupations. Et de nous rentrer également. On tentera encore un petit peu, mais... Peut-être qu'elle est indraguable, cette vieille dame. Nous sommes une nouvelle journée, Agnès est de nouveau en train de vendre ses foutues fleurs, ses foutues plantes et ses foutues confitures. Alors que notre pauvre petite Jess est en train de déprimer ce chez lui. Parce qu'en plus, sa déco n'est pas terrible. Eh bien, nous revoilà au charbon. Ouh là, il est étendu ! Sac à main inquiétant ! En raison, se sent amère à propos de quelqu'un à proximité. La vue de ce sac à main suffit à donner envie à Jess de rester très loin de cette la dentelle. Mais non, mon piqué ! C'est un mécanisme de défense, certes. Bon, on va jouer le tout pour le tout. Jess va vouer complètement son attirance à Agnès. Il ne peut pas lutter ! Elle l'a séduite. Oh mon dieu ! Oh non, le pot ! Oh non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Agnès, tu es comme ça ? Oh, ma pauvre ! T'as tellement dû souffrir dans ta petite vie. Allez Agnès. Oh ! Quoi ? Il a réussi ! Il a réussi à se rattraper ! Mais je crois que vu sa tête, ça va pas tarder à se prendre un autre coup de sac à main. Mais en se rattrapant, elle a kiffé ! Je suis choquée. Je suis choquée. Oh non, 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 mon dieu ! Oh non, mais ça marche pas ! Ça ne marche pas ! Elle ne veut pas se laisser faire, la coquine ! Oh là 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 ! C'est pas grave, tu vas continuer à la draguer. Ça viendra peut-être, on sait pas ! Eh, 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 eh ! Non. Oh zut, j'y ai cru. Elle avait le sourire et tout, ça avait fait un truc positif. Mais il n'est pas possible et laisse-le avec ce pauvre sac ! Oh le pauvre ! Et il lâchera pas le morceau, on ira jusqu'au bout ! Ah, nièce, on t'aime ! C'est plus fort que ça, c'est plus fort que nous, c'est comme ça ! Voilà, là, elle a kiffé ! Oh my god ! Complimente-la ! Complimente l'imparance ! Complimente-la ! Et discute de la paix dans le monde ! La paix, c'est l'amour, mon petite Agnès ! Laisse-nous t'aimer ! Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'utilise beaucoup de charisme ? Et pour pouvoir enfin la baratiner à un moment donné ! Ça peut peut-être marcher ! Le baratin, ça marche toujours ! On va retenter un petit peu de drague ! On va se rattraper aussi ! On va faire ce qu'il faut ! À un moment donné ! Agnès ! L'amour ! Est plus fort que tout ! L'amour est plus tenace que ton sac à main dans notre trouche ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Bon ! Et bien c'était une belle attaque de sac à main encore ! Tu vas t'excuser avec élégance ! Tu vas te rattraper ! Et illuminer sa journée ! Ça ne marche plus ! Ça ne marche pas ! Agnès on te veut ! On te veut ! Ça devient de l'harcèlement ! J'en ai bien conscience. Ah non ! Encore une fois ! J'ai arrêté de compter. Je ne sais plus à combien de coups de sac à main il s'est pris. Attendez, il va tenter la technique de drag osée. Oh là là, Agnès, détends-toi ! Détends-toi ! Tu verras, ça te fera du bien. On peut même essayer de raviver l'amour, même si on n'y en a pas eu. On va quand même essayer. Vous voyez, là, elle était contente, il s'est rattrapé et ça a fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, des fois, elle ne veut pas. Oh là là, le sac à main est de retour. Ah mon dieu, ce n'est pas possible ! C'est décidément la photo du jour, quoi. Aujourd'hui, c'est coup de sac à main, dente à teuter, sous le beau ciel de Handful Unbagley. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'aurais essayé de draguer Agnès, mais elle a l'air vraiment d'être incorruptible. Je ne m'avoue pas vaincue. Peut-être que je continuerai sur une autre partie avec une autre personne, avec d'autres traits. Évidemment, on ne sait pas. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment. Et aussi à liker et à commenter pour le ratio YouTube. Je vous remercie énormément et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501